Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi, c'est samedi 27 février 2021, 10h12, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, on vit des moments, vous le savez, historiques, mais on va se donner une petite pause pour aller faire un saut dans quelque chose de fascinant. On voit les ovnis, les extraterrestres font de plus en plus partie de notre quotidien, de plus en plus de témoignages, on rapporte de plus en plus d'observations crédibles. Nos gouvernements, nos armées respectives avouent que leurs membres ont eu des expériences qu'on pourrait qualifier de rencontres du troisième type. Il y a eu un événement la semaine dernière dont je vous ai parlé, dont je vous ai apporté les faits de cet avion de la compagnie American Airlines, qui a aussi expérimenté quelque chose de complètement rencontre du troisième type. Et on voit que de plus en plus de scientifiques se penchent sur cette question-là avec de plus en plus de sérieux. On n'est plus avec des énergumènes, avec des chapeaux en papier d'aluminium sur la tête. Et toutes sortes d'idées farfelues. D'ailleurs, on peut aller dans les écrits anciens. On a beaucoup de références aussi à des gens qui descendent, des individus, des êtres du ciel. Et toutes sortes de références à ça. Et je voulais vous amener cette théorie-là, qui est de plus en plus explorée par les scientifiques, et qui est la suivante. On a un professeur ici qui nous dit que les ovnis, probablement les extraterrestres, sont des anthropologues humains du futur. Dans une expérience récente, les scientifiques ont inversé la flèche du temps pendant une fraction de seconde, simulant la possibilité d'un voyage dans le temps à l'aide de particules quantiques appelées qubits. L'expérience était loin de réaliser un voyage dans le temps à tout moment dans un avenir proche. Mais si elle offre ne serait-ce qu'un minimum de possibilités, elle soutiendrait la théorie du Dr. Michael P. Masters, selon laquelle les ovnis et les extraterrestres pourraient bien naître de futurs anthropologues voyageant dans le temps pour venir étudier ses ancêtres, c'est-à-dire nous. On le sait, la science quantique est en train de faire des potes géants. On se rend compte que depuis les années 50 à peu près, on a cette idée que toutes les possibilités sont là, tout est énergie, tout est interconnecté, et que le monde que tu vois, c'est bien celui qu'on t'a implanté dans la tête. Il y a même de plus en plus de gens qui se demandent si on ne vit pas dans une simulation. Masters a terminé son doctorat en anthropologie à l'Ohio State University et est actuellement professeur d'anthropologie biologique à Montana Tech. Son curriculum vitae cite également des cours d'astrobiologie, d'astronomie et de physique. Il va sans dire qu'il a des références assez pertinentes. Dans son livre « Identify Flying Objects et Multidisciplinary Scientific Approach to the UFO Phenomenon », Masters explore l'évolution des humains en relation avec nos ancêtres hominidés et notre progression probable en tant qu'espèce qui avance sur la base de la trajectoire de notre développement physique, intellectuel et technologique. Il dit qu'il pense que le trope commun de l'extraterrestre sans poils à grosses têtes et technologiquement avancé est probablement là où l'évolution nous mène. Les humains ont évolué pour devenir des créatures relativement sans poils par rapport à nos ancêtres et de nombreux anthropologues pensent que nous finirons par le perdre entièrement car il ne remplit plus vraiment une grande fonction sauf l'esthétique. Ajoutez à cela le fait que la taille de notre crâne a doublé et triplé pour soutenir un cerveau plus gros par rapport aux plus petits crânes d'ancêtres comme Homo erectus et Australopithecus, respectivement. Le phénomène peut être que nos propres descendants lointains reviennent dans le temps pour nous étudier dans leur propre passé évolutif, a déclaré Master à une station de télévision locale dans son état d'origine, le Montana. Les extra-temporels sont omniprésents comme étant bipèdes, marchant debout, cinq doigts sur chaque main et pied, symétrie bilatérale, qu'ils ont deux yeux, une bouche, un nez et qu'ils peuvent communiquer avec nous par nous-mêmes, par notre même langage. Si tel est le cas et que les rencontres approchées avec des extraterrestres sont des rencontres vraiment proches avec nos futurs parents, le terme « extraterrestre » ne serait pas approprié pour décrire nos descendants extraterrestres humanoïdes. C'est pourquoi Master a inventé le terme « dextrial extra-temporain », tout comme le thème du roman « Timeline » de Michael Crichton en 1999. Master imagine à quel point il serait incroyable pour les futurs anthropologues, ou archéologues plutôt, et anthropologues de voyager dans le temps pour étudier les époques et les personnes que nous n'avons imaginées qu'à partir de nos manuels d'histoire. En tant qu'anthropologue ayant travaillé et dirigé de nombreuses fouilles archéologiques en Afrique, en France et aux États-Unis, il est facile de conceptualiser à quel point on pourrait en apprendre davantage sur notre propre histoire évolutive si nous possédions actuellement la technologie à visiter des périodes passées. Le langage est une autre facette de son argumentation. Les rencontres rapportées avec des extraterrestres impliquent souvent leur capacité à communiquer avec nous à travers les mêmes mécanismes que nous utilisons pour la communication. Masters postule la possibilité que des extraterrestres d'une autre planète avec une atmosphère différente, un physique différent et une évolution différente puissent s'utiliser, différentes formes de communication vibratoires, pas nécessairement par le langage. Bien qu'il ne s'agisse certes que d'une théorie, Masters a fait reviser son livre par un certain nombre de ses collègues afin de vérifier certains des fondements de sa conclusion. La théorie est intéressante et pourrait aider à expliquer ou à corroborer la théorie selon laquelle les extraterrestres semblent parfois agir comme des entités interdimensionnelles capables de transcender le temps et l'espace par des moyens apparemment inexplicables. Et comme nous considérons certains des éléments bizarres des rencontres devenues et leurs capacités apparentes à se faufiler dans et hors de l'existence, semblant défier les lois connues de la physique, on ne peut s'empêcher de penser à la célèbre ligne d'Arthur C. Clarke, assez la technologie de pointe ne se distingue pas de la magie. La technologie OVNI semble être magique, basée sur les capacités technologiques actuelles, mais une grande partie de notre technologie aujourd'hui ressemblait à de la magie pour quiconque vivait à un autre siècle, sans parler des centaines ou des milliers d'années. Et si nous devions avancer rapidement dans des centaines ou des milliers d'années, imaginez, étant donné que la loi de Moore, c'est-à-dire que la puissance de traitement de l'ordinateur double tous les deux ans, s'est maintenue alors que la physique quantique a fait apparaître conceptuellement de nombreux thèmes de science-fiction, maintenant dans le domaine du possible, le voyage dans le temps pourrait bien devenir un fait scientifique. Autrement dit, si notre espèce est capable de survivre assez longtemps pour la voir se concrétiser, mais si la théorie des maîtres est juste, il semble que ce soit le cas. Imaginez-vous, c'est vraiment fascinant. On n'est plus avec les hurlus-berlus des années dernières de plus en plus sérieux. Je vous reviens.